Salut l'internaute, nous sommes le dimanche 30 octobre 2022 et dans cette vidéo nous allons aborder une question sociale qui me touche beaucoup, celle des personnes sans abri. Pour cela j'ai invité le député LFI Nups William Martinet qui répondra à mes questions dans quelques instants car le sujet est plus que jamais d'actualité. Il est estimé à 2000 le nombre d'enfants à la rue dans notre pays, 2000. En ajoutant les jeunes adultes et toutes autres personnes en dépit de leur âge, le nombre d'êtres humains considérés comme sans domicile fixe en France est vertigineux, au moins 300 000. C'est deux fois plus qu'en 2012, 1,5 fois plus qu'en 2018 et ces chiffres datent de 2020, soit au début de la pandémie de covid qui, on le sait toutes et tous, est venu aggraver les situations sociales les plus précaires. Mais en dépit de cette situation dramatique qui voit par ailleurs mourir 2000 personnes à la rue chaque année à en moyenne 49 ans, le gouvernement macroniste avait annoncé sa volonté de réduire graduellement le nombre déjà trop limité de places en hébergement d'urgence dans le cadre de son projet de loi de finances pour 2023. Mercredi dernier, le 26 octobre, le camp présidentiel, macroniste, la droite, les LR et l'extrême droite, les loupénistes, votaient ensemble à l'assemblée dans ce sens, c'est-à-dire contre les amendements proposés par la gauche via l'ANUPS, soulevant alors l'indignation déjà forte de nombreux maires et d'associations d'aide aux personnes dans les abris. Mais malgré cela, le gouvernement vient de faire volte-face en annonçant finalement renoncer à sa volonté de supprimer ses 14 000 places d'urgence. Victoire, tweetait hier midi le député des Yvelines, William Martinet, se félicitant du résultat d'une articulation exemplaire entre lutte citoyenne et action parlementaire pour le citer. Et pour mieux comprendre comment se jouent ces bras de fer à l'assemblée, et qui est d'ailleurs en ce moment pas mal secoué par de nombreux usages du 49.3 par la première ministre Borne, je reçois aujourd'hui William Martinet pour ce nouveau numéro d'ActuPol. Bonjour William Martinet. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, étiqueté LFI NUPS, c'est votre premier mandat. Auparavant, vous étiez militant à l'UNEF, puis pour la cause des sans-abris. Vous connaissez donc bien le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Hier, vous avez crié victoire sur Twitter après l'annonce du ministre du Logement Lévé-Clin. Le gouvernement décide finalement de préserver le quasi même nombre, je dis bien quasi, de places en émergement d'urgence. Quasi, puisque ce sera compris entre 197 et 198 000 places en 2023, au lieu des 200 000 au début du Covid. C'est finalement quand même un recul, non ? 2000 places en moins. Oui, de toute façon, je crois qu'hier, nous avons surtout eu un sentiment très partagé. D'un côté, celui de la victoire, comme vous l'avez dit, puisque c'est du fait du rapport de force, d'une articulation, je crois, exemplaire entre les luttes citoyennes et l'action parlementaire à travers la NUPES. Nous avons réussi à empêcher le gouvernement de faire un certain nombre d'économies budgétaires sur l'hébergement d'urgence. Mes sentiments partagés, parce qu'on a aussi la conscience totale que nous avons empêché un recul, ou en tout cas le plus gros du recul, mais que la situation sur le terrain n'en reste pas moins absolument grave et que l'ampleur du sans-abrisme est toujours là. Il n'y aura peut-être pas plus d'enfants et plus de personnes à la rue suite à ce projet de loi de finances, mais il y en aura toujours autant. Donc finalement, la question n'est pas tant est-ce qu'on est à moins de mille places ou pas. La question est, maintenant qu'on a empêché un recul important, que faisons-nous pour que structurellement la question du sans-abrisme soit réglée dans le pays ? Et là, on a encore beaucoup de travail. Effectivement, on comprend. J'ai mille questions à vous poser sur ce sujet qui me passionne personnellement aussi. Alors premièrement, quels sont concrètement rapidement les moyens du coups concrets manquants pour résoudre la situation ? Peut-être une autre question en même temps. Quelle décision politique précise, encore une fois, votre camp politique à vous, s'il était parvenu au pouvoir il y a quelques mois, aurait-il pris dans cette situation ? Alors il faut d'abord avoir en tête une chose, c'est que la question du sans-abrisme n'est que l'expression la plus radicale de la crise du logement. Et on ne résoudra pas la question du sans-abrisme si on ne résout pas la crise du logement. Si je l'exprime d'une autre façon, il faut imaginer que dans notre pays, l'accès au logement, c'est comme une grande file d'attente. Et quand, à cause de la crise du logement, il est difficile de trouver un logement, et bien c'est ceux qui sont tout au bout de la file parce que travailleurs pauvres, parce que personnes sans ressources, parce que femmes isolées, parce que famille sans papier, ce sont ceux qui sont au bout de la queue, qui soit n'arrivent pas à trouver de logements du tout, ou alors trouvent des logements qui sont insalubres, gérés par des marchands de sommeil, etc. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête, c'est que ce n'est pas à travers la question de l'hébergement d'urgence qu'on réglera le sans-abrisme. On réglera le sans-abrisme le jour où on arrivera à avoir suffisamment de construction de logements dignes à un prix abordable. Et la question de l'hébergement d'urgence ne peut être qu'une, comme son nom l'indique, qu'une solution. Il y en a des, enfin, vous dites, du coup, vous construiriez plus de logements, mais on sait, et si on creusait un peu la question, que des mètres carrés disponibles, des fois chauffés à vide, que ce soit des bureaux, des commerces ou autres, même des logements à Paris, il y en a 100 000, 150 000, je crois, qui sont libres depuis plus de deux ans. Alors, c'est une des solutions. Alors là aussi, il faut, sur un sujet aussi sérieux, et comme se pose notamment la question que vous m'avez posée à l'instant, que ferions-nous si nous étions au pouvoir, qui est un vrai sujet et qui implique du coup de ne pas simplement avoir des paroles en l'air, mais d'avoir des choses très concrètes à mettre en place. La question du logement vacant, c'est une des solutions à notre disposition. Et d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, avec d'autres camarades de la France insoumise, j'ai participé à la rédaction d'un plan, que je me permets de vous montrer, plan zéro sans-abri, qui explique qu'elles vont être les voies et moyens pour régler cette question du sans-abrisme. Et la question de la réquisition des logements vacants est un des éléments de la solution, en tout cas de la solution à court terme. Mais je tiens à dire qu'il faut quand même, comment dire, être raisonnable sur à quel point la réquisition permettra de régler le problème. Parce que si on se donne quelques chiffres, on a dans toute la France à peu près 300 000 logements qui sont durablement vacants. Parce que là, on ne parle pas d'un logement qui est vide entre deux locations, on parle de logements qui sont durablement vacants et dont c'est un problème social qu'ils soient inoccupés alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas de logement du tout, ou des logements de mauvaise qualité, etc. Sur ces 300 000, si on fait le tri entre des logements inoccupés, mais dans des zones, par exemple rurales, où il y a très peu de tensions, très peu de demandes sur le logement, si on fait le tri, on en arrive sans doute à quelque chose comme 100 000 logements vacants qui réellement pourraient être réquisitionnés pour pouvoir loger des personnes. Donc 100 000, ce n'est pas rien. Et c'est une responsabilité politique de réquisitionner ces 100 000 logements pour améliorer le droit au logement pour ceux qui n'en ont pas. Mais 100 000, ça ne suffit pas. Je pense vraiment, il faut le dire, on ne peut pas régler le problème du droit au logement uniquement par l'outil de la réquisition. On a besoin de produire du logement qui soit à un prix abordable, tout simplement pour des raisons déjà démographiques, parce que la population, en France, elle augmente, pour des raisons sociologiques aussi, parce que du fait de l'évolution des familles, on a de plus en plus de familles avec notamment des mères célibataires, ou en tout cas des parents seuls avec enfants, qui mécaniquement, du coup, augmentent le besoin de nombre de logements. Donc pour toutes ces raisons-là, on a besoin de produire du logement, ça fait aussi partie de la solution. Un produit de logement, c'est une chose qui s'inscrit dans le temps long, mais on se souvient tous du président Macron en 2017, qui promettait lui tout de suite de sortir à la rue le plus rapidement possible. Les personnes, pour le citer rapidement de mémoire, plus personne dans les bois, plus personne dans la rue, plus personne sur les trottoirs de France. Une des solutions serait donc mécaniquement rapide de réquisitionner ce logement, ce serait celle-ci. Pourquoi Emmanuel Macron ne fait-il pas ce qu'il a promis en 2017, selon vous ? Est-ce que c'est un manque de volonté politique ? En partie ? Ou pas ? Ou alors, la traduction d'une situation pas si simple que ça, et finalement, ce serait un peu démago de stocker à Macron ? Sans doute plusieurs choses. Je pense qu'il y a, de la part de nos dirigeants politiques, un vrai élément qui est la méconnaissance de la réalité sociale. Moi, je sais qu'en tant que militant contre le mal-logement, qui connaît assez bien cette question du sans-abrisme, je suis frappé de voir parfois, face à mes interlocuteurs, un petit peu de sincérité, quand parfois, ils sont choqués d'apprendre que, dans notre pays, il y a des femmes avec des enfants en bas âge qui sont à la rue et on n'a pas les moyens de leur proposer d'hébergement d'urgence. Je pense que ça fait partie d'un des éléments explicatifs. Mais le principal élément qui explique ça, c'est une question de choix politique. Faire respecter le droit au logement et mettre à l'abri les personnes, ça demande des moyens budgétaires et ça demande de la volonté politique, parce que la question de la réquisition, à partir du moment où vous la mettez en œuvre, vous avez évidemment en face de vous une résistance politique qui est celle des propriétaires qui préfèrent avoir un logement vide plutôt qu'avoir un logement qui est réquisitionné par l'État. Donc évidemment, il y a ce mur-là qui est que quand on n'a pas de volonté politique, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Mais juste sur Macron, je voudrais rajouter une chose, parce que Macron n'a pas seulement pris un engagement qui n'a pas été tenu, il a été, pendant son premier quinquennat, d'un cynisme absolu sur la question du sans-abrisme. Parce qu'il a d'un côté sur le terrain de l'hébergement d'urgence, depuis 2017, il faut savoir, il a augmenté le budget de l'hébergement d'urgence. Mais comme l'avait fait François Hollande avant lui et comme l'avait fait Nicolas Sarkozy, il a augmenté de 400 millions à peu près le budget de l'hébergement d'urgence. Et de l'autre côté, toujours sur la même période, le premier quinquennat depuis 2017, il a baissé de 4 milliards d'euros le budget du logement social, qui permet notamment de produire des logements à des tarifs qui sont abordables. Donc ça, c'est très important à avoir en tête, parce que ça montre toute l'hypocrisie du système et l'impasse dans lequel on est. C'est qu'on a des dirigeants politiques qui, structurellement, prennent des décisions qui affaiblissent la production de logements abordables, qui renforcent la crise du logement et qui reprennent une miette de ce qu'ils ont économisé sur ces questions pour dire on agit sur l'hébergement d'urgence, on ouvre des places, etc. Donc c'est à ça qu'on est confronté, à ce cynisme de dirigeants politiques qui réunissent les conditions de la crise du logement et qui après nous font croire qu'ils ont du volontarisme pour essayer de lutter contre le sans-impasse. Et d'ailleurs, volontarisme, on voit bien la limite, parce qu'après, pendant la crise sanitaire, nous avoir dit « j'ouvre des places d'hébergement d'urgence », on voit l'actualité à laquelle on a été confrontés, c'est qu'ils ont très vite voulu les refermer. Alors effectivement, peut-être un pas en avant, deux pas en arrière si on vous écoute. Alors revenons un instant sur la situation des enfants à la rue, parce que c'est quand même ça, c'est un sujet dont vous avez fait le faire de Laurence lors de votre question au gouvernement le 11 octobre dernier. Monsieur le ministre, on ne peut déplorer les effets dont on chérit les causes. On ne peut déplorer le sans-abrisme des enfants et réaliser des économies budgétaires en supprimant des places d'hébergement d'urgence. Monsieur le ministre, allez-vous renoncer à ces économies indignes ? Je vous remercie. Mon confrère Nicolas Dumont publié le 25 de ce mois, un reportage que vous avez partagé, je crois aussi, dans le journal Humanité, sur la situation d'une quarantaine d'enfants sur logement en dormant dans des tentes à Strasbourg, Place de l'Étoile. Alors la situation qui concerne pas que Strasbourg, mais bien d'autres villes en France, comme Lyon, Lille, d'autres, Rennes, évidemment Paris. Alors est-ce que vous êtes allé à la rencontre de ces enfants, que ce soit à Strasbourg ou ailleurs ? Si oui ou même si non, êtes-vous renseigné sur qui sont-ils ces enfants et comment sont-ils arrivés à cette situation hautement précaire ? Alors moi, je me suis déplacé en particulier à Lyon, puisque c'est d'ailleurs de Lyon qu'est partie cette mobilisation citoyenne pour défendre les enfants sans toit, avec un collectif dont je pense vraiment qu'il faut saluer l'action et j'en profite pour les citer. C'est un collectif citoyen qui s'appelle Jamais sans toit et donc qui agit à l'échelle de la métropole lyonnaise, qui agit maintenant depuis de nombreuses années. C'est relativement récent leur médiatisation nationale, mais leur action militante, elle, dure depuis plusieurs années et leur démarche consiste, quand ils identifient dans une école des enfants qui sont sans-abri, c'est de se mobiliser entre parents d'élèves et professeurs pour occuper l'école la nuit pour donner un toit à ces enfants, ce qui du coup a un double intérêt, c'est qu'à la fois, évidemment, ça permet de mettre les enfants à l'abri et c'est quelque chose d'utile, et en plus, ça permet de visibiliser le problème du sans-abrisme de ces enfants et d'interpeller les pouvoirs publics. Donc moi, je suis allé plusieurs fois, ça fait deux fois cette année que je suis allé à Lyon pour discuter avec les bénévoles et les personnes qui occupaient les écoles. Et du coup, dans les profils de ces enfants, alors évidemment, comme toujours, c'est varié, vous avez à une écrasante majorité des mères célibataires avec leurs enfants, c'est la quasi, en tout cas dans ceux que j'ai vus, c'est la quasi-totalité des situations, et vous avez beaucoup de mères qui sont sans-papiers. Ça, c'est un des sujets qu'on retrouve souvent, puisque le fait d'être sans-papiers, ça empêche de travailler, ça empêche de percevoir les minima sociaux, donc ça, en gros, ça prive de ressources et ça empêche l'insertion sociale. Et généralement, dans le tri qui est fait dans l'hébergement d'urgence, même si ce n'est pas toujours assumé par les pouvoirs publics, les familles qui sont sans-papiers, c'est généralement les dernières qui sont mises dans la file, et c'est souvent elles qui se retrouvent sans solution. Donc, généralement, le parcours de ces familles, ça, c'est quelque chose qui est vraiment absolument inhumain. Quand vous êtes comme ça, une femme avec des enfants scolarisés, que vous vivez en France depuis quelques années, mais que vous n'avez pas de papier, en fait, il faut accepter de vivre dans les conditions extrêmement précaires de la rue ou de l'hébergement d'urgence pendant au moins cinq ans. Et au bout de cinq ans, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos enfants qui ont été scolarisés cinq ans en France, vous commencez à rentrer dans les critères qui permettent d'envisager une régularisation. et donc de pouvoir vous insérer socialement. Donc, l'hébergement d'urgence ou la rue, quand l'hébergement d'urgence ne répond pas aux enjeux de mise à l'abri, en fait, jouent le rôle en partie de sas de précarité dans lequel on fait passer des personnes immigrées avant d'éventuellement, à la fin, leur accorder un titre de séjour et permettre de les insérer. Alors, vous parlez à l'instant, dans votre réponse, de ces enseignants et de ces personnes qui aident jusqu'à mobiliser, finalement, des classes d'école pour héberger ces élèves sans toit. Alors, il y a quelques jours, le gouvernement, via l'éducation nationale, menaçait de sanction de ces enseignants qui se mobilisent, du coup, pour protéger leurs élèves à la rue. Qu'est-ce que ça raconte, selon vous, cet épisode-là de la situation globale ? Je crois qu'ils ont peur de la contagion, puisque si on refait cette histoire-là, il y a le collectif Jamais sans toit à Lyon, je le disais, qui est actif depuis plusieurs années. Il y a un réseau national d'associations qui s'est créé, avec la Fondation Abbé Pierre, qui, vous le savez, lutte contre le mal-logement, l'UNICEF, qui défend le droit des enfants, la FCPE, qui est une fédération de parents et d'élèves, se sont coalisés à l'échelle nationale pour soutenir et encourager d'autres initiatives, comme celle de Lyon, pour les occupations d'école. Et c'est notamment grâce à cette coalition que, vous l'avez dit, on a d'autres illustrations, à Strasbourg, à Rennes, à Paris également. Il y a un effet boule de neige qui est extrêmement positif, c'est-à-dire des citoyens qui s'engagent dans la lutte, qui sont indignés d'une situation qui est celle du sans-abrisme des enfants et qui, à la fois, veulent apporter une aide concrète en mettant à l'abri les enfants dans l'école et puis surtout construire un rapport de force avec le gouvernement. Et je crois que c'est ce risque d'effet d'entraînement, de généralisation de cette lutte citoyenne à l'échelle de tout le pays qui explique pourquoi, à certains endroits, on a eu des réponses qui sont très répressives, qui ont été des menaces de sanctions à destination notamment des enseignants qui organisaient les occupations d'école, parce que le pouvoir politique n'a pas envie que ce vent de solidarité souffle dans tout le pays. Donc, ils ont essayé par la répression, mais comme ils le font dans les autres mouvements sociaux, par la répression, ils ont essayé d'y mettre un terme. Néanmoins, alors, on avait vu juste avant un extrait à l'écran de votre question au gouvernement, le ministre de l'écologie, puisque le ministre du logement n'était pas présent ce jour-là, vous répondait ce jour-là, le 11 octobre dernier. Je vous remercie, la parole est à monsieur Christophe Béchut. Ces situations et la question plus large de l'hébergement, du toit, pour chacun ici dans ce pays, est bien une priorité du gouvernement et du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'était un engagement du gouvernement, il est tenu. Un observatoire hebdomadaire des situations préoccupantes est mis en place. Cet observatoire, piloté par la DIAL, toutes les semaines, fera un point sur les situations préoccupantes. Et concernant les familles concrètes, des solutions ont déjà été trouvées pour les familles sur lesquelles Olivier Klein a été interpellé. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Et pendant sa réponse, on entendait les bancs de la NUPES réagir bruyamment. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas répondu à ma question. C'est aussi simple que ça, je le dis en rigolant, mais c'est terrible. Je pose une question dans ce moment très formel, que sont les questions au gouvernement. Alors déjà, premier problème, ma question s'adressait au ministre du logement. Et je ne sais pour quelle raison le ministre du logement était absent à cette séance des questions au gouvernement. Donc du coup, c'est le ministre de la cohésion des territoires qui me répond. Dont ça se voit. Alors, je ne sais pas à quel point il ne maîtrise pas le dossier ou volontairement, il répond à côté de ma question pour ne pas être mis en difficulté politiquement. Mais voilà, en tout cas, il nous parle d'ouverture de places d'hébergement, qui sont en fait des places d'hébergement dans le dispositif national d'asile pour accueillir les demandeurs d'asile, qui n'a rien à voir avec la question que je pose sur la fermeture des places d'hébergement d'urgence. Et puis en plus, ce qui était particulier à ce moment-là, c'est que dans ma question au ministre du logement, je pose la question de ces 14 000 suppressions de places d'hébergement qui, à l'époque, devaient être supprimées. Mais je pose aussi une autre question plus précise au ministre. Je reviens sur un engagement que lui-même avait pris il y a quelques semaines, lors d'un déplacement à Lyon, de mettre à l'abri tous les enfants à la rue dans la métropole lyonnaise. Ce qui s'était permis, c'était sur BFM Lyon, en répondant à l'interpellation d'une journaliste, il avait dit oui, j'ai appris qu'il y a des enfants à la rue à Lyon, le collectif Jamais Sans Toi me l'a signalé, mais je vais prendre les mesures pour que dans les jours qui viennent, tous ces enfants soient mis à l'abri. Il avait pris cet engagement à la télévision et le problème, c'est que l'engagement sur le terrain n'avait pas été tenu. Donc là, il y avait quelque chose d'insupportable, d'un responsable politique qui se permet de raconter tout et n'importe quoi à la télé sans que les engagements soient suivis des faits derrière. Donc ma question était en général sur les places d'hébergement d'urgence et le sans-abri, et plus précisément sur l'engagement que lui avait pris pour les enfants sans-abri lyonnais et qui n'avait pas été tenu. Donc il a répondu à côté, ce qui a déclenché ? Complètement à côté. On comprend. Alors un peu plus tôt, on parlait de votre tweet où vous vous citiez d'un rapport de force, pour vous citer d'une articulation exemplaire entre les luttes citoyennes et actions polémontaires qui pour vous est la raison principale, si ce n'est la seule, qui fait que le gouvernement a malgré tout, malgré les votes dans son sens, renoncé à supprimer ses places de logement en urgence. Pourtant, écoutez les membres du gouvernement, la prise de conscience était déjà là, et ce n'est pas ça qui a fait que ça a basculé. Je cite Elisabeth Borne qui jugeait en amont intolérable ses mises à la rue pure et simple, pour la citer effectivement. Quant au ministre du logement, qui était absent ce jour-là, où il posait la question à l'Assemblée, Olivier Klein, il témoignait hier encore de la volonté du gouvernement de ne pas laisser un enfant à la rue, ce qui aurait motivé, je le cite aussi, cette prise en compte de la situation et de rester au même niveau de place d'urgence. Vous ne les croyez pas sincères ? Non, pas du tout, parce que c'est une stratégie habituelle. Une stratégie qui est de deux ordres. Premier ordre, c'est d'affirmer qu'on partage l'objectif, qu'on est aussi indigné par le fait que des enfants soient à la rue ou des êtres humains, tout simplement, soient là. Donc ça, on est souvent confronté, qui est d'un cynisme extraordinaire, c'est-à-dire des dirigeants politiques qui disent aux militants associatifs, aux gens qui se battent contre le sans-abrisme et le mal-logement, je suis complètement d'accord avec vous, je suis autant indigné que vous, cette situation ne doit pas exister. Sauf que ces dirigeants politiques, ils prennent des décisions politiques dont la conséquence est d'aggraver le sans-abrisme. Après, il y a une autre stratégie auxquelles on a assisté, cette fois c'était en commission des finances, quand on a débattu de la question du budget de l'hébergement d'urgence, c'est la stratégie qui consiste à nier la réalité. En commission des finances, on a été confronté à un rapporteur renaissance qui s'appelle Jolivet, qui est le député de la majorité qui est en charge de défendre le projet de loi de finances, et donc là en l'occurrence, les suppressions de places d'hébergement d'urgence. Donc on lui disait, c'est insupportable de supprimer 14 000 places quand il y a des enfants à la rue, etc. On donnait les chiffres des associations, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et le rapporteur Jolivet relativiser ses chiffres. Il dit, oulala, vous nous donnez des chiffres, est-ce qu'il faut vraiment les croire ? Est-ce qu'il y a autant d'enfants à la rue ? Je ne suis pas certain. Vous savez, on a des difficultés dans les systèmes d'information à recueillir des données fiables, ce qui est d'ailleurs un vrai problème d'évaluation des politiques publiques. Bref, ils essayent de noyer le poisson pour noyer la réalité du sans-abrisme. Donc ces deux stratégies-là, d'un côté qui consiste à dire, on est parfaitement d'accord avec vous, le sans-abrisme, c'est scandaleux. De l'autre côté, de dire, est-ce que le phénomène est aussi important que ça ? Est-ce que vous n'exagériez pas un petit peu les chiffres ? C'est deux stratégies absolument classiques pour justifier l'inaction sur le terrain de la lutte contre le sans-abrisme. Donc je ne suis pas étonné que le gouvernement ait développé ces stratégies ces dernières semaines. Pour rebondir un peu et me faire l'avocat un peu du diable, le chiffrage, il est vrai que le chiffrage des personnes à la rue est quand même compliqué, mais peut-être pas dans ce sens, justement. On imagine qu'en fait, il y en a plus. C'est bien ça. Exactement. Si je reprends le chiffre que vous avez évoqué tout à l'heure sur les à peu près 2000 enfants qui sont à la rue. En fait, si on est plus précis, on sait que chaque soir, il y a au moins 2000 enfants dont la situation est signalée au numéro d'urgence 115, qui sont des enfants à la rue et dont le 115 n'est pas en mesure de proposer une solution d'hébergement d'urgence pour les mettre à l'abri. Donc quand on parle de ces 2000 enfants, c'est qu'on mesure juste tous les soirs, le nombre de sollicitations qui sont faites au 115 et auxquelles on ne peut pas faire de réponses satisfaisantes. Donc du coup, vous avez raison de dire que ce chiffre, il n'est pas fiable, mais pas dans le sens où il surestime le sans-abris, mais inversement, sans doute dans le sens où il sous-estime le sans-abris. C'est-à-dire qu'il y a sans doute beaucoup de familles avec des enfants, peut-être en bas âge, qui ne sollicitent pas le 115, soit parce qu'elles n'en ont pas connaissance, soit parce qu'elles n'arrivent pas à le joindre, parce que vous savez qu'il faut rester parfois plusieurs heures au bout du fil pour réussir à appeler le 115, enfin avoir quelqu'un qui décroche au téléphone, soit aussi des familles qui savent qu'il y a tellement peu d'hébergements d'urgence qui sont proposés que du coup, ça ne vaut pas le coup de dépenser de l'énergie pour appeler le 115 et qui du coup n'accèdent pas à ce droit-là qui est de signaler leur situation au 115 et préfèrent se débrouiller tout seuls. Donc vous avez raison de dire que sans doute, ce chiffre est sous-estimé par rapport à la réalité. Alors dans l'actualité, encore chaude, il y a eu, vu que le ministre Béchut vous parlait plutôt de migrants et autres exilés, il y a eu l'évacuation du campement de la Porte de la Villette, il y a une vingtaine de jours seulement. Gérald Darmanin, le ministre de la police, se félicitait sur Twitter d'avoir envoyé 1000 policiers pour évacuer une centaine de personnes, dont de nombreuses consommatrices de crack, là où beaucoup dénoncent l'absence de plans sanitaires et sociaux dans le même temps. Et idem du côté du quartier de la Chapelle, dans le 18ème, à Paris toujours, où cette fois il s'agissait de mettre à l'abri, alors ce terme peut-être un petit peu problématique, 634 personnes exilées, elles, qui survivaient dans un camp de fortune sous les rails du métro. Est-ce que l'État est au rendez-vous, en fait, selon vous, là ? En mettant à l'abri, comme ils disent, et en évacuant ? Absolument pas, parce que, vous l'avez dit, dans le nord de Paris, il y a deux sujets qui sont en train de se mélanger. Un sujet qui est celui de la toxicomanie, c'est-à-dire des consommateurs principalement de crack qui, en fait, sont expulsés d'un territoire à un autre de Paris et qui ont été la renvoyés. Alors, même plus maintenant dans le nord de Paris, maintenant, on est plutôt au-dessus du périphérique, on est à Aubervilliers. Donc ça, c'est le sujet des toxicomanes, des consommateurs de crack. Et vous avez, en même temps, un autre public très précaire, très vulnérable, qui subit le même phénomène d'exclusion, c'est-à-dire d'être repoussé au-delà du périphérique, qui, cette fois, sont les migrants, les personnes qui sont dans une situation administrative précaire, qui ne bénéficient pas de l'hébergement du système d'asile. Donc, vous avez ces deux publics dont les histoires et les parcours de vie, a priori, n'ont rien à voir. Ce n'est pas la même chose de fuir son pays pour une raison X ou Y que d'être dépendant à la consommation de crack. Mais vous avez malheureusement une convergence qui fait que tous ces gens-là, qui sont en fait des publics précaires que la société veut exclure, que la société ne veut pas voir, on les repousse et on les met au même endroit. Et avec, à la fin, un gloubi-boubi-ga, un mélange de tout ça. Et donc, pour répondre à votre question, non, les pouvoirs publics ne sont absolument pas à la hauteur, parce que sur la question de la consommation de crack, il faudrait des mesures sanitaires extrêmement puissantes, extrêmement volontaristes. Et on aurait les moyens de le faire. La situation des consommateurs de crack au nord de Paris, on parle de quelques centaines de personnes. Alors, évidemment, c'est beaucoup, surtout pour les riverains, parce que ces personnes sont toutes au même endroit. Mais qu'on n'explique pas que la France n'a pas les moyens et n'a pas les compétences sanitaires pour s'occuper de quelques centaines de personnes qui sont dépendantes au crack et qui sont toxicomanes. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de politique volontariste. Et pour ce qui est des migrants, là aussi, nous ne sommes pas à la hauteur. Pourquoi ? Mais parce que le droit d'asile, c'est un droit qui est non seulement dans nos textes nationaux, mais qui est aussi dans les conventions internationales que la France a signées. Et le droit d'asile comprend le fait de mettre à l'abri et d'héberger dignement les demandeurs d'asile le temps de leur démarche. Et ce qui n'est pas fait, et ce qui est une des explications de pourquoi on a des campements sauvages qui s'organisent. Et quand il y a une démarche de mise à l'abri par les pouvoirs publics, malheureusement, le résultat, c'est principalement un effet de dispersion. Parce que soit il n'y a pas d'hébergement qui sont proposés suite à ces interventions, soit c'est des hébergements qui sont extrêmement précaires. Donc, du coup, les personnes sont remises à la rue par la suite. Donc, le seul effet, c'est qu'on a dispersé le campement, mais on n'a rien résolu de la situation de ces personnes. Et il est vrai que cela peut se vérifier, puisque moi qui vis un peu dans ces quartiers-là, dans le nord de Paris, je vois personnellement des forces de l'or depuis l'évacuation de ces endroits-là, camper là. D'ailleurs, la volonté est partagée avec les maires qui demandaient à ce que la police reste pour éviter que les campements se reforment. C'est-à-dire qu'il y a une conscience politique, finalement, qu'il y a un mensonge quand on dit qu'il y a une mise à l'abri, puisqu'ils demandent que la police reste pour éviter les campements. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que vous évoquiez ces sujets-là, parce qu'on a un point commun, que ce soit dans la lutte contre la toxicomanie, la question des migrants, la question des personnes sans-abri, qui, encore une fois, sont des parcours de vie qui peuvent être très différents. Mais il y a un point commun à tout ça, c'est que la principale cohérence des politiques publiques vis-à-vis de ces publics, c'est l'invisibilisation. Une politique publique qui marche, du point de vue de ceux qui nous dirigent, une politique publique qui marche, ça veut dire soustraire au regard de la population et surtout de la population qui vote pour vous, qui est bien éduquée, qui est capable de se mobiliser et de faire entendre ce point de vue et de revendiquer. C'est d'avoir dissimulé ces publics et principalement, du coup, de les avoir écartés à l'extérieur de Paris, parce que c'est souvent ça qui permet de les dissimuler. Alors, pour finir notre entretien, j'aimerais qu'on puisse aborder aussi le climat à l'Assemblée nationale, qui est pour le moins électrique. Dans l'intro, je parlais du 49.3, qui est utilisé régulièrement pour écarter tous les votes, notamment ceux de l'opposition. Alors, on voit quand même à l'écran un tweet de votre collègue Antoine Léaumand, député de l'Essonne, de se féliciter d'amendements adoptés dans la nuit, de vendredi à samedi. Mathilde Panot, votre chef de groupe aussi, faisait de même en annonçant hier matin 30 amendements nups gagnés, mais tout en faisant référence, encore une fois, au risque de l'usage du 49.3 pour écarter les votes. Est-ce que ce risque, cette fois-ci, est réel, alors que ces amendements touchent au droit à l'eau, au droit au logement, etc., dans ce contexte-là ? Bien sûr, bien sûr. Le risque est réel. Et c'est d'ailleurs... Les deux phénomènes sont liés. C'est parce que le gouvernement n'a pas de majorité au sein de l'Assemblée nationale que, du coup, il perd des votes sur des questions qui sont parfois très importantes, qui sont structurelles dans une politique. Là, je crois que ce que vous évoquez, c'est toute la séquence de discussions budgétaires sur les Outre-mer, où nous avons réussi, effectivement, à faire passer beaucoup d'amendements sur la question du droit au logement, du droit à l'eau, etc., des choses qui étaient importantes. Mais si, justement, nous avons réussi à faire passer tous ces amendements, c'est parce que le gouvernement a perdu le contrôle, parce que l'Assemblée nationale a été souveraine et que des majorités se sont dégagées autour d'amendements importants. Et du coup, le 49-3, c'est finalement la réplique du gouvernement à cette prise de pouvoir de l'Assemblée nationale. Le 49-3, c'est de dire, l'Assemblée nationale a cru qu'elle pouvait décider du budget du pays. Eh bien, moi, l'exécutif, en fait, moi, Elisabeth Borne, et en fait, surtout, moi, Emmanuel Macron, par le 49-3, j'envoie un message à tous ceux qui sont dans l'Assemblée, je leur dis, en fait, ce n'est pas vous qui décidez de quel sera le budget du pays. Et c'est là où je trouve que, alors c'est évidemment un problème politique et nous, en tant qu'opposition, ça nous indigne. Et c'est pour ça que, systématiquement, on déposera une motion de censure à chaque 49-3 qui est présentée à nous. Et je crois que c'est une question qui devrait aussi interroger les collègues de la majorité, enfin, plutôt de la minorité présidentielle, puisque le 49-3, ce n'est pas seulement une façon d'expliquer aux Insoumis qu'il faut qu'ils se taisent. Le 49-3, c'est aussi, eux, en tant que députés, Renaissance, Horizon, Modem, etc., c'est aussi une façon de les priver de leur pouvoir à eux de représentants de la nation. Donc, je pense que cette question profondément démocratique, il va falloir qu'elle se fasse entendre de plus en plus à l'Assemblée nationale, à l'extérieur du pays, parce que le 49-3 et son utilisation à répétition, comme c'est le cas actuellement, je crois que c'est vraiment le signe d'une démocratie qui est malade et d'une rupture d'équilibre de pouvoir entre le pouvoir parlementaire et le pouvoir exécutif. C'est intéressant que vous fassiez référence aux députés de la majorité, enfin, minorité présidentielle à l'Assemblée nationale et leur demander de prendre conscience de cela. Je me souviens de l'épisode, du dernier épisode, où Elisabeth Borne avait été applaudie, c'était jeudi soir, par les députés présents, essentiellement, vous étiez d'ailleurs sortis à ce moment-là à la NUPES, après l'utilisation du fameux joker constitutionnel, car elle affirmait qu'une majorité de leurs amendements sur le texte avaient été retenus. C'était le PLF de la Sécurité sociale. Et donc, vous pensez vraiment qu'ils sont capables de... On leur dit, pas de souci, on fait le 49-3, mais ne vous inquiétez pas, on retient vos amendements, donc finalement, tout baigne. Je ne sais pas ce qu'il en sera de leur réaction. Ils ont un ploude. Ce que je sais, c'est que quand un député de la majorité pense qu'il a réussi à faire que son amendement est retenu malgré le 49-3, ce n'est pas l'exercice de son pouvoir souverain de parlementaire. S'il a réussi à faire que son amendement a été retenu dans le 49-3, c'est parce qu'en fait, il a quémandé au pouvoir exécutif le fait que cet amendement soit maintenu. Il faut imaginer en fait ce qui s'est passé. Alors moi, je ne suis pas dans la tête des macronistes, ce n'est pas moi qui négocie les amendements qui sont maintenus malgré le 49-3. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'ils ont dû faire des rendez-vous avec les ministres, ils ont dû envoyer des messages télégrammes à Emmanuel Macron de nuit, parce qu'apparemment, c'est à ce moment-là qu'il est le plus réceptif et qu'il peut répondre pour dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît l'exécutif, acceptez que cet amendement qu'on a voté dans l'Assemblée nationale y soit repris. Et donc, moi, je propose juste à ce que les collègues de la majorité prennent conscience et je pense qu'être un parlementaire qui qu'émande à l'exécutif que son amendement soit retenu, c'est en fait un aveu de faiblesse terrible et qu'il faut reposer la question dans l'autre sens. Il faut dire, en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous avez décidé souverainement sur ces textes et en l'occurrence sur ces projets de loi de finances ou projets de loi de finances de la Sécurité sociale ? Bon, la réalité, c'est zéro, rien du tout, parce que, encore une fois, qu'émander à l'exécutif, ce n'est pas décidé souverainement. Alors, ne pensez-vous pas que cet usage-là, comme l'usage de la répression, d'ailleurs, d'une autre expression démocratique, à savoir les manifestations dans les rues de France, profite en fin de course au pouvoir ? Est-ce que vous ne pensez pas que, c'est-à-dire qu'en démoralisant la population, puisque c'est un effet qu'on peut voir, en l'accablant de forme de fatalisme démocratique, est-ce que ça ne viendrait pas les servir, finalement, les maintenir au pouvoir, puisque beaucoup de personnes se disent, bon, ça ne sert plus à rien de ne plus manifester, de ne plus voter au législatif, puisqu'à chaque fois, il y a les coups de matraque à 49.3 ? En tout cas, c'est un effet qu'il recherche. Je crois que c'est indéniable, parce que je pense que le pouvoir actuel, et donc particulièrement Emmanuel Macron, je pense qu'il a tout à fait conscience du caractère minoritaire de son projet au sein de la société. Il sait que la réforme n'est retraite, il n'y a qu'une minorité de Français qui le veulent. Il sait plus généralement que le projet néolibéral, qui est celui qu'il défend, il sait qu'il n'est pas soutenu par la population française. Donc, à partir du moment où ils font ce constat, il est logique que de leur point de vue, toute la stratégie consiste à réfléchir à comment est-ce qu'on peut gouverner en minorité. Et la façon la plus efficace, malheureusement, de gouverner en minorité, c'est de dégoûter ceux qui sont en désaccord avec vous de l'implication dans la politique au sens large. Donc, du coup, vous les dégoûtez d'une participation à un mouvement social parce que déjà, vous refusez le dialogue avec tout le mouvement social et même encore plus, vous les réprimez et vous êtes violent. Vous refusez dans le cadre parlementaire de discuter, de faire des compromis. Vous essayez d'assommer les débats avec le 49-3. Voilà. Donc, c'est une pente d'ailleurs qui est très dangereuse parce qu'à partir du moment où vous considérez que même si vous êtes minoritaire, vous devez imposer votre point de vue à l'ensemble de la population, il n'y a pas d'autre moyen que le recours à la violence. Alors, la violence dans tous les sens du terme, la violence symbolique, la violence politique, mais aussi parfois la violence physique quand ça se traduit par de la répression policière dans les manifestations. Et donc, face à ça, nous, c'est ça l'énorme enjeu qu'on a devant nous. Donc, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas évitant. C'est que toutes les franges de la population qui ont été exclues de la décision politique et qui en sont dégoûtées, il faut qu'on leur propose un débouché politique qui les réintéresse au sujet. Il faut que des gens qui aujourd'hui se disent la politique, ce n'est pas pour moi tous pourris ou qui se disent de toute façon, ça ne servira à rien, on ne sera pas écouté, l'amendement ne sera pas retenu, la loi ne va pas changer, il faut qu'on arrive à convaincre ces gens que ça vaut le coup de re-rentrer dans le jeu démocratique. Et donc, gros travail. Effectivement, on va suivre tout ça dans tous les cas. Merci beaucoup, William Martinet, d'avoir répondu à mes questions. J'en prie. À bientôt. Et voilà, chers internautes, j'espère que vous avez apprécié cet entretien d'ActuPaul. En tout cas, personnellement, comme je le disais un peu plus tôt, c'est un sujet, celui-ci qu'on a abordé aujourd'hui, qui m'affecte beaucoup, d'une part, car je vois concrètement, et au quotidien, ici à Paris Nord, et à Paris tout court, en fait, la situation catastrophique et humanitaire qui se joue ici, mais aussi, car c'est un sujet qui en dit long sur notre société manifestement malade. Sinon, à côté de ça, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube après trois mois d'absence, mais pas trois mois de vacances, puisque vous le savez, je ne me limite pas à ce canal-ci pour m'exprimer et travailler. Vous pouvez, par exemple, me retrouver chaque semaine sur l'antenne du Média TV, mais aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres propositions de sujets dans d'autres formats. N'hésitez pas d'ailleurs à m'y suivre. Tout cela, je peux le faire et vous le savez depuis plusieurs années, librement, que grâce à votre soutien amical et financier. continuez à participer à la production de mon travail véritablement indépendant en donnant régulièrement sur gemil.fr slash soutenir des 1€ par mois sans engagement. Bref, vous êtes aussi libre que moi. Mille merci pour ça et à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501